Voilà, donc nous allons recevoir ensemble Maryse Papa qui est magnétiseur. Je dis Maryse Papa magnétiseur parce qu'elle obtient énormément de bienfaits pour ceux qui entrent en contact avec elle, mais elle est aussi dans l'hypnothérapie. Et nous allons voir avec elle ce qu'elle peut vous prodiguer. Elle a préparé un petit texte pour vous. Je ne sais pas si elle aura le temps de tout lire, n'est-ce pas ? Elle est passée une fois avec nous déjà pour nous parler du féminin sacré. J'espère que vous vous en souvenez. Maintenant, elle va nous parler du travail qu'elle vous propose. Et surtout en ce moment, où on vous demande de rester à la maison, vous allez pouvoir entrer en contact avec elle par téléphone. Et elle sait, à distance, prendre soin de tout le monde. Je suis la preuve vivante de tout cela. Quand tu as un coup de mou au moral, quand tu as quelque chose qui ne va pas, mais elle va chercher le truc. Pourtant, elle n'est pas là, elle n'est pas avec nous, mais n'est-ce pas Maryse ? Je suis toujours derrière vous, toujours. Je vous entoure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais vous expliquer un peu ce que je fais. Je suis hypno-magnétiseur et je voulais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était le magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est une belle énergie qui est autour de la Terre, de l'univers. Et cette énergie, je la capte. Je ne suis pas seule à la capter. Tous les magnétiseurs la captent, même tout le monde. Et je la capte et je la retransmets sur un corps défaillant. Ce corps défaillant, c'est une belle science, tout ça. Tout ça, c'est une belle science. Et ça fait partie d'une logique terrestre. Donc, cette logique, elle est toute énergie dans l'univers, dans le monde, chez l'humain, chez l'animal, dans les minéraux, dans les plantes. Tout est énergie. Et cette énergie, quand elle est captée, et que j'arrive à la capter quotidiennement, je travaille cette énergie. J'arrive à la retransmettre sur votre corps, que ce soit sur ma table, dans mon cabinet, ou que ce soit à distance, par téléphone ou par visioconférence. Pour devenir magnétiseur, il faut le désirer. On a tous de l'énergie dans nos mains. On peut absolument capter l'énergie de partout. Mais c'est une énergie qu'il faut savoir quotidiennement, attirer et vivre sainement. C'est une vie de don de soi, je dirais. Oui, c'est une vie de don de soi. Où chaque instant, on m'appelle, où je vois des choses qui se passent et j'envoie de la lumière ou de l'énergie. Franchement, il faut vraiment mettre son égo de côté. Ce n'est pas un pouvoir, c'est quelque chose qui est inné en la personne. Et je fais ce travail depuis plus de 40 ans. Donc, j'ai appris l'hypnothérapie et j'ai mis en place cette technique hypno-magnétisme où je vais mettre la personne en détente, en relaxation profonde, pour qu'elle puisse ouvrir inconsciemment tous les blocages. Et j'ai remarqué depuis quelques années que ces blocages se situent surtout sur le bassin, entre le bassin et le coccyx. Et il y a une porte, une porte à ouvrir où je vais travailler sur cette porte. Et on va y débloquer tout ce qui a été intégré depuis la naissance. Surtout, je me suis intéressée à la féminité. Je reviens encore sur le féminin sacré, comme la dernière fois. Et avec beaucoup d'humilité, je trouve que travailler sur la femme, c'est aussi travailler sur l'homme. Parce qu'on touche les deux, que ce soit de mère ou en mari ou en fils. Et cette humilité, je la déconstruis ou la reconstruis selon le personnage que j'ai sous ma main. Donc, je vais quand même regarder un petit peu le papier. Et je voulais vous dire quand même que je travaillais sur les trois corps. Alors, il y a le corps physique, le corps éthérique et le corps astral. Alors, toutes ces références, je les ai eues par le médecin Janine Fontaine. C'est un médecin qui a cherché pendant des années ce qu'étaient ces trois corps. Et elle est allée dans le monde entier chercher tous ses guérisseurs pour lui apprendre exactement ce que c'était. Elle l'a fait comme toi ? Elle l'a fait comme moi. Et quand j'ai lu son manuscrit, parce que pour moi c'était un manuscrit, c'était un maître. Quand j'ai lu ce manuscrit de Janine Fontaine, le médecin des trois corps, j'ai pleuré parce que quelqu'un, enfin, me disait qu'il avait la même chose que moi. Donc, je travaille sur les trois corps. Et effectivement, qu'est-ce que c'est que les trois corps ? C'est la première porte, donc l'astral, tout ce qui est aura. La deuxième porte, c'est ce qui est tout devant vous. Quand on sent quelqu'un qu'on aime bien ou qu'on ne sent pas, ça c'est l'aura justement qui dit, non, celle-ci, ce n'est pas mon énergie, ça ne va pas avec moi. Donc, hop, je suis et je poursuis mon chemin de côté. Et donc, je travaille. Voilà, donc il y a deux corps. Et le troisième corps, c'est le corps physique. Le corps physique. Je commence déjà par le premier, le deuxième et ensuite le troisième, où je vais finir le travail. C'est une séance qui peut durer une heure, une heure et demie. Oui. On aurait aimé en avoir plus, parce que bon, c'est sûrement très très délicat d'avoir quelqu'un. Et puis, voir qu'on commence seulement à se sentir, on commence à aller mieux. Et on nous dit, bon, ça y est, c'était une heure, vous y allez. Alors non, 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 moi je dis une heure de séance, de pratique. Ensuite, il y a quand même le temps pour mettre en relaxation profonde. Il y a aussi le temps avant où je pose des questions. Vers quelle direction voulez-vous aller ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je dois aussi réfléchir à ce qu'a subi la personne. Alors, la personne, ça peut être un viol, ça peut être des règles douloureuses, ça peut être n'importe quoi au niveau génital, aussi pour un homme. Oui, parce qu'on a vu avec toi, Maryse, que toutes les souffrances, et là encore, tu veux nous dire, sortiraient par le bassin. Par le bassin. C'est le point, je dirais, le point d'attaque par où je vais commencer. D'accord. Parce que le bassin, comme on le sait, ou les gens le savent ou pas, c'est le deuxième cerveau. C'est là où se passent les projets, c'est là où on commence à avoir des enfants, à se mettre en route, et tout est synthétisé par le bassin. Donc, c'est lié à tout ce que nous avons comme situation ? Tout ce qu'on a subi depuis notre naissance. Tout est bloqué, tout est là, toutes les hormones, les cellules, tout est identifié par le bassin. Alors, finalement, quand on voit quelqu'un, ça ne met même plus la peine de savoir ce qu'il y a dans sa tête. Des fois, on dit, je vais bien aimer savoir ce qu'il y a dans ta tête, je vais bien aimer savoir ce qui ne va pas. Et puis maintenant, on dit, je vais bien aimer savoir ce qu'il y a dans ton bassin. C'est ça, exactement. Mais qu'est-ce qu'elle a subi ? Qu'est-ce qu'elle a subi pour avoir un comportement comme ça ? Exactement, bien sûr. Il faut toujours se poser la question, si quelqu'un vous paraît très énervé ou très drastique, il faut se poser la question, mais que lui est-il arrivé ? Attention, ce n'est pas facile de vivre avec des choses. On n'a aucun souvenir de la chose, il peut y avoir quelque chose. Absolument, ça peut même se passer dans l'utérin, c'est-à-dire quand la maman est enceinte de cet enfant. De cet enfant. Il y a déjà des émotions. Et elle a continué à tourner sur sa chaise, comme ça, quand elle se revivre à la télé, elle dit, oh, mais personne ne m'a dit d'arrêter, c'est un tic que j'ai, je me tourne, je me retourne, et la caméra me suit. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Donc, voilà. J'essaye de rester droite. Des tics, des tic-toc-tics. Donc, voilà, j'essaye de travailler. Il faut qu'on allait voir ce qui se passe dans son bassin. Dans mon bassin, le mien, il est bien nettoyé. Non, mais pourquoi elle cherche à tourner la chaise comme ça ? Je ne lui parlais pas, en plus, je ne lui parlais pas, mais elle entre dans cette conversation d'une manière, mais alors ? Je twiste. Ah, Marie, c'est pas possible. Alors, nous, rigolons, parce que c'est un sujet sérieux. Non, non, pas nous, si elle vous fait un peu, elle vous dit oui, c'est du sérieux. Prenez bien, faites attention à ce qu'elle vous dit là, parce que c'est réel. Tout ce qu'elle vous dit là, c'est une vérité. Vous savez, ceux qui ont l'habitude de mes émissions, vous savez que moi, j'aime bien aller voir. J'aime bien pousser. J'aime bien faire ma petite enquête. Tu es curieuse. Je suis plus que curieuse, parce que je ne peux pas présenter quelqu'un sans avoir vu. C'est comme si tu me dis, je sais faire des gâteaux à telle chose. Je dis, mais montre-moi. Je goûte. Fais-moi goûter. Je goûte. Mais de toute façon, je vais goûter, mais je ne lui viendrai pas dire, tiens, fais-moi goûter. Je dis, et si on faisait un petit gâteau dessus, je viens à la maison, j'ai tout ce qu'il faut, mon frère, un petit gâteau, je verrai comment elle se dépatouille. Et je goûte. Mais Maryse, sincèrement, c'est quelqu'un, on ne peut pas des doigts de faits, parce que ce n'est pas des doigts de faits. Non. C'est plus que ça. C'est des mains. C'est des mains. C'est des mains. C'est des mains qui travaillent, que j'ai emmenées partout dans le monde, parce que j'ai habité partout dans le monde. Je n'ai eu que mes mains emmenées et soignées, enfin, soignées, soulagées. Oui, soulagées. Parce qu'on ne peut pas être soignées. Oui, bien sûr. Surtout, voilà. Mes séances sont toujours acceptées, si vous voulez, avec les médecins traitants. Oui. Je travaille beaucoup avec des gynécologues, et donc j'ai beaucoup de... Et elle a des exemples, comme on ne dira pas là par pudeur, mais il y a des exemples qui sont racontés de cette dame que vous voyez là. Et c'est une dame qui aime jouer, qui aime rire, qui aime quand on... Elles sont heureusement... Elles sont toutes comme ça. Les personnes que j'ai rencontrées qui sont dans ce métier-là, elle aime bien le champagne, elle dit, en plus. Elle va nous donner soin, quoi. Elle va nous donner foire, quoi. Non, on a foire. Donc, elle est vraiment... Quand vous la voyez dans sa vie, normalement, là, c'est une personne qui est magnifique. Elle rigole, elle blague, elle est... Elle ne se prend pas au sérieux. Elle ne se prend pas au sérieux. Non, je ne me prends pas au sérieux. Mais quand elle travaille, quand elle est devant la personne, de toute façon, elle commence à se transformer. Elle commence à avoir des trucs qui lui sortent. Quand elle sort quelque chose, c'est quelqu'un... Elle aussi, elle expulse. En même temps, c'est magnifique ce que tu fais. Et ce n'est pas du chiqué, parce que ça prend n'importe où. Elle peut être en train de manger, voit quelqu'un passer, et puis... Elle sent les choses. Je suis dans le ressenti immense. Je peux même rajouter l'autre jour, puisque je suis sa voisine, plus de son ami, je lui ai amené mon chien. Parce qu'elle disait aussi que nous avons tous une belle énergie, les animaux, les plantes. Et mon chien avait une grosseur sur la joue. J'ai un gros chien. Allez, aide-moi à retrouver. C'est un chien magnifique chien. C'est un chien merveilleux. C'est un chien merveilleux. Il s'appelle Satt. Il avait une grosseur et il avait sans doute un abcès. Et l'autre jour, quand je lui ai amené devant chez elle, devant le restaurant, j'ai vu les soins qu'elle lui a fait. Et j'ai vu ce que tu as expulsé au moment où tu as enlevé avec tes mains, vous voyez bien. Mais elle est même avec tout le monde. Avec les animaux. Et ça a très bien fonctionné. Parce que quand elle est arrivée, elle a vu un petit bout de chou qui était là, qui était un petit peu... Mais elle ne lui a pas parlé. Elle a regardé de loin. Le petit se calme. C'était « Je suis fâchée ». Je suis fâchée. Il ne voulait parler à personne. Et puis après, il était là. Il était avec tout le monde. Mais elle regarde. Elle touche un petit peu. C'est trop magnifique. C'est vrai que... Elle disait tout à l'heure à notre invité, j'ai reçu quelqu'un juste avant dans la précédente émission. Et cette personne disait que nous avons tous là. Il ne faut pas qu'on ait peur ni qu'on ait honte de tout ce pouvoir que chacun... Ce pouvoir énergétique. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Raphaël. Il faut savoir que j'ai passé de nombreuses années à me cacher. J'ai toujours travaillé en cachette ou derrière un rideau. Et je ne pouvais pas dire que c'était moi, que c'était quelque chose qui venait de moi, que derrière tout ce travail, j'étais obligée de dire « Tais-toi. » Ne dis rien. Regarde le résultat. Cette humilité, je l'ai apprise. Je n'ai aucun pouvoir. J'ai cette mission de vie et aujourd'hui, je mets cette mission de vie, je mets mes mains pour ces femmes qui ont besoin. Et c'est vrai. Ces femmes qui ont besoin de tout ce qui est quistosovaires, des douleurs d'endométriose. Je ne guéris pas, je soulage. Voilà. Je travaille avec les gynécologues. N'ayez pas peur de venir et d'en parler avec moi. Et même si on ne peut pas en ce moment, on est coincé, on ne peut pas sortir parce que nous tombons dans cette période où nous serons à la maison, eh bien, vous l'appelez. Il y a une solution. On va donner le numéro de téléphone qui n'est pas oublié. Je vais donner mon numéro de téléphone qui est le 06 90 70 16 26. Je répondrai à vos appels absolument. Il faut savoir que je travaille aussi à distance. Et surtout à distance parce qu'on parle avec elle dans une conversation, mesdames et messieurs. Franchement, il n'y a pas de bougie comme ça au téléphone. Il n'y a pas de quoi que ce soit. On discute. Soit elle fait, elle passe la main ou elle souffre. Mais vraiment, il faut voir. Il faut voir parce que si j'en dis trop, il dit « Ouais, on t'est mon nez, machin. » Attention. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisserai. Je vous laisserai si vous souffrez. Vous savez que vous avez soit un truc qui vous prend la tête, quelque chose. Vous avez envie de parler à quelqu'un. Vous avez envie d'être soulagé. Vraiment. Il y a d'autres personnes. Mais là, vous pouvez y aller sans problème. Maryse, nous allons vous laisser une toute petite conclusion pour passer à la deuxième partie sur cette partie de magnétisme. Alors, je voulais dire encore une partie après. Juste. Une petite conclusion. Sur le magnétisme. Parce qu'on va reprendre tout à l'heure avec l'hypnose. D'accord. Sur le magnétisme, écoutez, je travaille toute la journée sur le magnétisme. Je remplis mon réservoir chaque matin. Oui. Donc, j'ai une vie saine. Et puis, par contre, j'ai une chose que je dois faire. c'est de vivre c'est de vivre assez solitaire. Oui. D'accord. Malheureusement, je suis obligée de vivre solitairement parce que, pour ne pas enrayer cette énergie que je déploie tous les jours. Eh bien, c'est dommage parce qu'on aurait pu en profiter avec N et puis Voilà, je vous laisse sur cette petite pause bube et on revient avec Marie dans un petit moment.